Alors moi j'ai voulu faire du droit pour être avocate en droit de la famille et ce qui s'avère ne pas du tout être ce que je fais maintenant mais à l'époque c'était mon objectif Oui je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et donc je pensais que je pourrais choisir mes matières en fait dès le début alors qu'effectivement on nous force à suivre beaucoup de matières certaines qu'on aime un peu mieux que d'autres Oui alors déjà on a beaucoup de temps libre donc c'est très différent du système français et ce temps libre on peut l'utiliser comme on veut donc l'esprit anglais c'est d'être très engagé dans par exemple les associations etc. en dehors des cours Moi j'ai utilisé mon temps libre pour faire des stages en parallèle de mes études ce qui m'a toujours beaucoup servi il y a aussi beaucoup d'étudiants évidemment qui travaillent pour gagner des sous à côté mais en tout cas ça plaît à tout le monde pour toutes sortes de raisons différentes d'avoir du temps libre pendant ces études et en revanche ça ne va pas à tout le monde dans le sens où il faut être très rigoureux il faut s'infliger soi-même des cadres pour travailler parce que personne n'est derrière vous pour le faire on a très peu d'heures de cours et tout le travail personnel se fait en amont de chaque cours donc il faut être quand même très organisé et préparer son cours sinon ça ne sert à rien d'y aller en fait les professeurs vous interrogent beaucoup c'est très participatif, personne ne reste dans son coin en silence donc si vous n'avez pas préparé votre cours ça ne sert à rien d'aller en cours donc voilà et en revanche on apprend beaucoup les professeurs sont vraiment très présents moi je trouve que ça m'a beaucoup changé par rapport au lycée où j'étais dans un cas de français on interagit vraiment vraiment beaucoup avec son professeur et le reste de la classe et voilà voilà j'ai fait beaucoup de stages en droit de la famille pour en apprendre un peu plus sur le vif du sujet et en fait je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas tant que ça déjà parce que je voulais défendre la veuve et l'orphelin et qu'on travaille beaucoup pour des divorces etc c'est pas ce que je pensais que ce serait c'est pas ce qu'on apprend en cours je trouve que c'est très différent la théorie et la pratique dans cette matière et en fait j'ai fait un dernier stage dans un cabinet qui faisait à la fois du droit de la famille et de la propriété intellectuelle matière que je ne connaissais pas du tout du tout et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu et donc j'ai choisi cette matière comme matière optionnelle l'année d'après et je suis toujours en propriété intellectuelle et je trouve ça passionnant Oui donc justement c'est assez récent que je pense plutôt être juriste plutôt qu'avocate parce que j'ai constaté quand même au cours de mes expériences que souvent les avocats ont tendance à poursuivre des ambitions plutôt personnelles ils aspirent tous à la même position en général donc ils sont en compétition les uns avec les autres même s'ils dépendent de la même entité tandis que des juristes servent les intérêts de la société en premier lieu de l'entreprise en premier lieu et donc voilà je me reconnais plus dans cet esprit d'équipe que dans un esprit un peu chacun pour soi Déjà mon premier conseil c'est si vous avez une idée de piste potentielle et même si c'est une piste à éliminer faites des stages et renseignez-vous sur le fond du métier concrètement exactement à quoi ça correspond parce que c'est vraiment important souvent c'est différent dans la réalité et moi en tout cas ça m'a beaucoup servi d'en faire des stages donc ça m'a beaucoup appris et même en dehors de est-ce que ça me plaît ou pas c'est toujours intéressant de suivre quelqu'un dans son quotidien comme ça c'est très très formateur je trouve et ensuite voilà une licence de droit ça sert toujours déjà pour les skills qu'on apprend la rigueur, l'organisation, la culture générale même on apprend beaucoup de choses qui serviront toujours 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 et ensuite voilà il y a beaucoup de métiers dont on ne connaît pas l'existence quand on arrive en licence et surtout ne pas hésiter à être curieux à demander autour de soi ce que chacun fait se renseigner sur internet ça déborde d'informations et demander à ses professeurs éventuellement voilà des pistes si certains sujets vous intéressent plus que d'autres parfait